L'invité au bout du fil avec nous, M. Biram Koudielo, secrétaire général adjoint de PASTEF. Bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité matinale, M. Lowe. Alors, comment réagissez-vous à la décision de la DGO de refuser de remettre au mandateur Douzmane Sonko, les fils de parrainage, malgré cette décision de justice ? Bon, c'est une réaction totalement injuste, arbitraire. Parce que si une telle décision de justice a été faite, c'est pour être appliquée immédiatement. Je crois que si vous regardez, n'est-ce pas, la décision, c'est-à-dire le jugement, vous verrez que c'est à effet immédiat. Maintenant, il y a une première fois, Aïf Daffé est parti. Ils ne l'ont même pas laissé entrer, ce qui est totalement injuste parce qu'il s'agit d'une administration faite pour les Sénégalais. Aujourd'hui, si vous arrivez devant la porte d'une administration, on doit vous laisser entrer d'abord pour s'enquérir de vos besoins et éventuellement vous satisfaire ou ne pas vous satisfaire. Mais interdire à un citoyen, de surcroît un député, d'entrer dans les locaux de la DGE, moi je crois que c'est illégal et c'est injuste et c'est totalement arbitraire. Alors, nous savons que juridiquement, les avocats d'Ousmane Zonko vont mener la bataille. Vous, politiquement, à votre niveau, qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? Politiquement, nous allons sensibiliser l'opinion nationale et internationale par rapport à cet état de fait. Nous allons mener la bataille communicationnelle pour montrer aux yeux du monde entier véritablement qu'ils font dans l'illégalité et dans le non-respect des droits. Moi, je crois que c'est le président Macky Sall qui avait dit qu'une décision de justice sera appliquée par A ou par B. Ici, il s'agit d'une décision de justice à effet immédiat. Pourquoi ne l'a-t-on pas appliquée ? Je crois qu'aujourd'hui, il doit pouvoir intervenir en tant que garant de la liberté, de la paix et des droits. C'est lui qui doit intimer l'ordre à la DGE, véritablement, de faire son travail correctement. C'est-à-dire de remettre les fiches à Ousmane Zonko. Maître Dounod, il a très bien expliqué et c'est la loi, c'est clair. Aujourd'hui, il n'y a aucune action ou bien aucune action de justice qui peut sortir Ousmane Zonko des listes électorales. Il est électeur et éligible. Les manipulations qu'on est en train de faire sont totalement illégales, irrespectueuses des droits de l'homme et véritablement arbitraires. Donc, il faut revenir à la raison. C'est tout simplement ça. Alors, face à ces soubresauts, M. Lowe, à quelle élection présidentielle vous attendez-vous ? Mais une élection présidentielle, qui doit se faire dans les règles de l'art. Il n'y a qu'un seul individu qui voit ses droits bafoués tout simplement parce qu'ils ont peur de lui. C'est la peur, n'est-ce pas, de Beno Bocchiaka, qui est un parti qui est à la tête de l'État. Et là, ils utilisent, n'est-ce pas, les leviers étatiques pour empêcher, surtout de la justice, pour empêcher Ousmane Zonko de participer à ces élections-là. Mais je crois que, mis à part cela, les gens sont en train de très bien préparer ces élections. Maintenant, 15 jours sans parrainage, 20 jours sans parrainage pour quelqu'un qui est aussi populaire que Ousmane Zonko et à qui on n'a rien à reprocher, je crois que c'est, aux yeux du monde entier, une forfaiture. Et cela ne passera pas. Est-ce que cela ne risque pas, justement, de lui porter préjudice, puisque les autres candidats sont sur le terrain depuis plusieurs jours, comme vous venez de le souligner ? Les candidats sont sur le terrain depuis plusieurs jours. Sur le fait, c'est injuste. Parce qu'au fond, ils ont une avance certaine sur lui. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vu, n'est-ce pas, l'ampleur, n'est-ce pas, de la popularité de Ousmane Zonko, vu l'attente des populations, aujourd'hui, en deux semaines, vraiment, Ousmane Zonko peut engager plus de 4 millions de parrains. Et c'est ce qui les fait peur. Aujourd'hui, nous attendons, n'est-ce pas, que cette décision de justice soit exécutée. Et même s'il y a recours, le recours n'a aucune chance de contredire le juge sabbatis qui a rendu le droit. Et même le conseil constitutionnel doit abonner dans le même sens, simplement parce que tout ce qu'on faisait auparavant jusqu'ici, c'est de l'arbitraire, c'est de l'injuste, et la justice reprendra son cours. Et c'est ça qui est en train de se faire. Vous l'espérez ? Vous espérez que Ousmane Zonko sera rétabli et qu'il pourra avoir ses fils de parrainage ? Mais il sera rétabli. Les gens ne pensaient pas que le juge sabbatis allait parler comme ça. Et la justice est debout, j'ai l'habitude de le dire. Même si on essaie de la torpiller, elle reprendra son cours normal. Et le droit sera dit en fin de compte. Je crois qu'un grand légaliste, un grand juriste comme M. Doudounoy l'a déjà clairement expliqué. Et il n'y a aucune autre explication plausible qui peut permettre à quelqu'un de sortir à quelques encabrières des élections un individu de liste électorale. Il y a deux ou trois jugements, mais rien ne peut empêcher Ousmane Zonko. Parce que s'il s'agit de l'affaire Mambaïna, je crois qu'il l'a très bien expliqué, c'est six mois de sursis, alors que la loi dit plus de six mois. S'il s'agit de l'affaire Agisar, c'est nul et non avenu, c'est anéanti de plein droit, c'est un conjointement. Depuis qu'Ousmane Zonko a été arrêté. Il n'y a pas autre chose qui peut l'empêcher d'être sur les listes électorales. Et on est déjà dans le jeu électoral, on ne peut plus changer le jeu à trois mois, ce n'est pas possible. C'est ça qui nous donne espoir. Oui, qu'est-ce qui vous permet, c'est ça qui vous donne espoir, c'est la question que j'allais poser. Mais M. Lossi, si nous jetons un coup d'œil dans le rétroviseur, il n'y a pas longtemps, Ousmane Zonko a été retenu chez lui, son domicile barricadé par les forces défense et de sécurité, parce que l'autorité voulait les choses comme ça. Tout le monde avait dit que c'était illégal et pourtant l'État n'avait pas reculé, sauf peut-être quand il l'a voulu. Est-ce que vous ne craignez pas que la même chose se reproduise avec les fiches de parrainage ? Que l'administration se substitue peut-être à la justice et que cela soit maintenu malgré tout ce qu'on en dira ? Ce ne sera pas possible cette fois-ci. Pourquoi ? Ou bien à le risque et péril, parce qu'au fond, les Sénégalais ne vont pas accepter, n'est-ce pas, cet état de fait ? Là-bas, ce sont les droits d'Ousmane Zonko qui étaient, n'est-ce pas, bafoués. Ici, c'est le droit de tous les Sénégalais presque qui risquent d'être bafoués, parce qu'Ousmane Zonko est majoritaire dans ce pays et cela se voit à vue d'œil. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas accepter cela et je crois que l'État va reculer. Notamment, il y a quelqu'un qui doit prendre une posture supérieure et savoir qu'il doit organiser les élections dans les règles de l'art pour avoir une sortie honorable. C'est le président Macky Sall et je crois qu'il va revenir à la raison. Il va siffler la peine de la récréation afin de rétablir tout le monde dans ses droits. Nous l'espérons. Quand vous dites à ces risques de péril, vous espérez que les Sénégalais sortiront cette fois-ci pour exiger que le droit soit dit et respecté ? Mais je ne parle même pas du Sénégal, mais les institutions internationales. Je crois que le Sénégal a ratifié beaucoup d'espas de conventions pour respecter les droits de l'homme. Oui, mais le Sénégal a été condamné à plusieurs reprises des décisions qui n'ont pas été exécutées. La dernière, c'est celle du sud de la Cour de justice de la CDAO. Oui, mais les choses évoluent. Et aujourd'hui, je crois que le cas Ousmane Sonko n'a jamais été ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que les autres cas ne ressemblent pas au cas Ousmane Sonko, qui est connu de toutes les institutions internationales. Des avocats internationaux sont intervenus. Je crois que tout le monde regarde aujourd'hui le Sénégal. Et je n'explique pas également que le peuple essaie de régler le problème à sa manière, parce que la voix du peuple est la voix de Dieu. Et aujourd'hui, le peuple est en train d'être témoin de ce qui se passe. Et personne n'est d'accord. Or, je crois que les constitutionnalistes ont parlé, les marabouts ont parlé, la société civile a parlé, l'UMS doit condamner cela, les députés ont parlé. Je crois qu'ils vont reculer cette fois-ci. Ousmane Sonko n'est visiblement pas la seule victime du régime, puisque des opposants aussi se voient bloquer leur caravane, interceptés un peu partout dans le pays. Vous en déduisez quoi ? C'est du poudre dans l'œil. Moi, je crois que ce qui se passe, c'est que le vrai opposant, c'est Ousmane Sonko. Moi, je disais même que ces gens qui circulent, qui essaient de chercher des parélanges, s'ils étaient des patriotes, ils allaient cautionner la vérité. C'est-à-dire faire de sorte à être derrière l'opposant numéro un, le plus populaire, pour régler la question du Sénégal. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas profiter de cette situation-là pour croire qu'ils vont prendre le pays. C'est du saupotage ce qu'on fait. On a arrêté quelqu'un là-bas. Bon, des gens qui ne sont pas populaires. Au fond, parfois on les arrête. Vous pensez qu'ils sont de mèche avec le régime ? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont de mèche avec le régime. Mais le régime essaie de justifier l'attitude envers Ousmane Sonko pour dire que ce n'est pas le seul à être bloqué, ce n'est pas le seul à être lui. Mais tout le monde sait que c'est Ousmane Sonko qui est visé, n'est-ce pas, pour ces élections-là, pour qu'il ne passe pas. Mais c'est peine perdue. Je crois que... Moi, je ne regarde même pas ces histoires de « oui, on a bloqué celui-ci, on n'a pas bloqué celui-là ». C'est des gens qui n'ont même pas mille personnes derrière eux. On les bloque. Pourquoi faire ? Revenons à la raison. C'est ça le problème. Alors, la dernière question porte sur la vente annoncée des biens du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Que vous inspire, M. Lowe, ce problème ? Parce que finalement, c'en est temps. Quel problème ? Je n'ai pas compris. La vente aux enchères annoncée des biens du président Léopold Sédar Senghor en France. Oui, oui, oui. C'est une question qui doit concerner les autorités du Sénégal. Qui essaie, oui, de sauver les meubles. Parce que le ministre de la Culture est même annoncé à Kans ce matin pour une discussion avec la commissaire Président. On les attend sur ces questions-là. Il va falloir les régler. Parce que je crois que le président Senghor est un monument, n'est-ce pas, au niveau du Sénégal. Il a beaucoup fait et il va falloir aujourd'hui sauver la face du Sénégal. Sauver Senghor, c'est sauver la face du Sénégal. Et il va falloir le faire. Il appartient aux autorités de le faire. On les attend sur ce terrain-là également. Merci, M. Birame Koudialo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de PASTEF. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. De la matinale, au bout du fil. Nous vous retrouvons à 8h30 pour la version Wolof. Merci. 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 Anna, à vous.